La présidente du Centre Astronomique des Iblines, connu également sous le nom de notre opératoire de Triel. Donc, merci de votre présence. Merci d'être venu cet après-midi. On a été le théo de votre rétabora, mais pardon, on va faire avec, comme on dit. Donc, le programme, je pense que vous l'avez eu à l'entrée. Le déroulé va être le suivant, c'est-à-dire que là, vous avez le verre-verroi qui va vous présenter ce que nous faisons ici en tant que Centre Astronomique des Iblines. Il va vous montrer un petit peu toutes les images de ce que nous faisons, nos activités, le soir, et ainsi de suite. Nos déplacements également. Et puis ensuite, vous aurez une conférence de Daniel Pruyot, qui est spotard. Voilà, écoutez, merci à vous. Merci également au Parc aux étoiles qui nous accueillent dans ces locaux. Merci également à la Serre du XRES. Voilà, bon, écoutez, bon après-midi. Merci. Donc, merci à vous aussi. Hervé, à toi. Oui, donc, voilà, je vais vous présenter rapidement l'Observatoire de Triel. C'est l'Observatoire de Triel. Est-ce que vous me entendez ? Ah oui, mais t'as plus rien. Si, 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 si. Moi, ça va très bien, il faut juste que je trouve là, 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 là. Voilà, alors, qui sommes-nous ? C'est l'Observatoire de Triel, qui sommes-nous ? Eh bien, une association d'astronomes amateurs, comme beaucoup d'autres. Et nous avons la chance de partager des locaux avec le Parc aux étoiles, qui est en fait une entité, maintenant, de la communauté d'agglomération des deux rites de sèvres. Donc, c'est une grande chance, parce que nous disposons, comme vous le voyez, d'une grande salle. Nous disposons de profession, nous disposons d'instruments de toute première communauté. Et je veux dire que pour l'astronome des amateurs, effectivement, c'est un grand atout pour le tout. Alors, que faisons-nous ? Eh bien, concrètement, on a des réunions très régulières tous les vendredis soirs. Et évidemment, quand le ciel ne permet, on essaye d'observer au mieux, ce qui est un peu difficile en région marinière. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on se déplace dans le Vexin. Malheureusement, ça ne s'est pas produit qu'un bon moment, parce que les conditions météorologiques, je dirais, ces trois dernières années ont été vraiment très, très mauvaises. Je crois que c'est tout ce qui est observable en 2014. C'est vraiment assez difficile. Mais on a aussi agrandi un peu notre champ d'action, si je puis dire, dans la mesure où trois d'entre nous sommes allés nous faire certifier pour pouvoir utiliser le télescope Jean-Marc Salomon à Boutier, près de Malévers. Donc, nous ne sommes pas encore certifiés, mais nous sommes en train de nous inscrire pour passer le brevet, si je puis dire, ce qui lui permettra d'emmener des groupes dans ce site qui est plus loin de Paris, et surtout au sud de Paris, où il y a des conditions météorologiques, des conditions sociales, bien meilleures encore qu'ici, puisque plus loin de Paris. Alors, notre rôle aussi en tant qu'observateur météorien, c'est de... Il y a de parc aux étoiles lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a des grandes opérations, typiquement, des observations publiques programmées, avec la ville de Poissy, ou avec d'autres villes de la communauté de la narration, mais aussi au moment de la nuit des étoiles, au moment des éclipses de soleil. Malheureusement, pour un prochain éclipses de soleil, il a été décidé d'aider l'observatoire de Meudon pour avoir une grande animation au niveau de l'observatoire de Meudon avec les astronomes de Tréville et du parc aux étoiles. Pour une raison très simple, c'est que la plupart des permanents du parc aux étoiles sont en train de promouvoir le site au salon du tourisme. Donc là, ce sont des choses qui sont programmées qui, malheureusement, ne peuvent pas être déplacées. Ce n'est pas le parc aux étoiles qui va être déplacé, c'est ça. C'est bien évident. Et évidemment, en plus des opérations publiques, on est là pour être en aide aux débutants, comme toute association qui est d'astronomes de la Terre qui se reste là. Nous avons une grande bibliothèque, très très grande bibliothèque. Nous nous efforçons chaque année de compléter les livres par une nouvelle parution. En moyenne, j'irais entre 15 et 20 livres par an. On acquiert environ 15 à 20 livres par an. Alors, il y a des DVD et des cassettes. Cela dit, il y a beaucoup de choses maintenant qui existent aussi sur Internet. Alors, des logiciels, on va gérer les logiciels pareils, il n'y a plus de parisées sur Internet. Et nous les avons ici même pour pouvoir les utiliser et les essayer. Alors, que faisons-nous au niveau imagerie-astronomie ? On utilise les webcams, un petit peu les CCD, et surtout les appareils photographiques, images. Alors, dans les traitements d'images, je dirais, comme beaucoup d'autres, nous utilisons les logiciels libres tels qu'Iris, qui sont des logiciels, pas toujours très faciles d'utilisation, mais qui permettent de bien comprendre ce que l'on fait, de bien appréhender chaque opération séparément. C'est très important. Mais d'autres, comme Registra, qui marchent très bien. On a le Pinchot Pro, on a le Hipstack Staker, on a, je dirais, chacun a un petit peu sa spécialité et est prêt à en faire profiter des autres. Alors ici, je vais vous présenter toute une série d'images qui ont été acquises par les membres de l'Observatoire et de l'ancien membre aussi, et qui sont malheureusement partis dans vos horizons, mais ils ont tout ce qui a pu se faire et tout ce qui peut se faire au niveau amateur. Donc là, vous voyez, Alain Goret a voulu retracer en une image toutes les apparences de Saturne au travers de son site et de sa trajectoire sur l'équipe, et en particulier quand la Terre passe exactement dans le plan des anneaux. Il a bien voulu mettre en évidence qu'il y a un moment où les anneaux deviennent complètement vus par la tranche et même qu'ils disparaissent complètement pendant plusieurs mois, ce qui est tout à fait spectaculaire. Alors ici, il y a des très belles photographies de conjonction lune-planète. Ici, la comète, alors la comète, c'est des lunes-là, donc les comètes aussi, mais les lunes-là. Alors ça, c'est assez difficile, il y en a qui sont faites ailleurs quatrièles pour des raisons de pollution lumineuse. Ici, on a quand même un ciel relativement pollué. On peut faire des belles photos mais quand même des filtres, sans filtre, c'est plus délicat. Donc là, il y en a qui sont artistes des grands montages, comme ceci, les montages en gif pour pouvoir tracer l'animation du déplacement des comètes, sachant que celle-ci, elle est très très vite dans le ciel lorsqu'il est passé. Ici, c'est toujours une un. Parce que je ne suis pas sur le long bouton, excusez-moi, je vais y râper dans le long. Voilà. Donc, des lunes, tout simplement, faites en toute simplicité avec un appareil photonumérique directement au foyer de l'unulette. Donc, c'est vraiment accessible à tous et ça vaut le coup de venir nous rejoindre et de vous essayer. Donc là, Alain Gomes, c'était un grand artiste. Il avait beaucoup de photographies de lui. Là, il devait avec des filtres sophistiqués, il faisait des très belles poses. Celles-ci ont été faites ici même, mais avec des filtres séries. Donc là, Monique Kersin fait de très belles photographies aussi avec des filtres, encore une fois, absolument nécessaires. Les montages aussi qu'ils nous ont réservés sont agréables de voir l'évolution du jour en jour. Donc là, la planète Mars, là, c'était la mise en évidence d'une tempête de poussière comme vous pouvez voir. C'était sur la quatrième photo, la tempête. Tout ceci nécessite effectivement une grande maîtrise des traitements d'images et puis de la capture des images. Là, ces derniers temps, on a fait peu de captures, comme vous pouvez voir. Alors ici, Jupiter. Jupiter a différents moments avec la tâche rouge, l'animé, les passages d'or. Alors ça, c'est fait avec des télescopes de 200 et 300 mm de diamètre. Et c'est fait aussi avec une grande maîtrise. À part cette image-là, là, c'était avec un 200 mm. Là, oui, c'est un 200 mm, l'image-là. Mais effectivement, avec une grande maîtrise. C'était Yo ? Je ne sais plus. Comme ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, non, c'est pas près. Il y avait laquelle ? Non, là, il y avait déjà une planète. Ah, celle qui est à côté ? Oui. Non, non, je ne pense pas. C'était l'animé, là. C'était un bien. Non, oui, c'est un bon. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, d'autres se s'y mettent aussi. Là, Jean-François Vervier, vous avez fait cette belle image. Je dirais à ses débuts, vous voyez, il n'y a pas de... une très belle image encore du soleil, qui est un peu d'activité ces dernières années, mais ça revient. Depuis 3, 4 ans, ça revient. Ici, en H-Alpha, donc directement avec une lunette, alors 60 mm, Coronado, directement au foyer. Tout simplement, on voit très bien les filaments. Donc, très belle vue H-Alpha. Ici, eh bien, c'est justement une des toutes dernières qui a été faite avec la grande lunette à poils qui est là, sous la cipolle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visiter ou pas encore, mais bien sûr, elle sera de sortie tout à l'heure. Pour une grande lunette qui fait 2,62 m de distance vocale et 23 cm de diamètre. Donc, ça permet de faire les choses. C'est malgré tout assez difficile. J'en ai eu du mal à éliminer un composant bleu. C'est une lunette qui a toute une irisation de bleu autour de la planète. On ne comprend pas très bien pourquoi. C'est vrai que ce sont d'anciennes optiques qui peut-être n'étaient pas corrigées comme peuvent l'être maintenant les lunettes, en particulier les lunettes fluorites. Évidemment, on a des corrections chromatiques tout à fait remarquables maintenant que les anciennes lunettes avaient un petit peu moins. Ici, eh bien, cette même lunette à poils, c'était guirmaine. Ça a été traité dans la nuit en la nuit latinelle. C'est tout simplement l'étoile Castor dans les gémeaux. Castor, donc c'est une séparation. Ces deux étoiles sont séparées d'environ, si mes souvenirs sont bons, 2 secondes, 4 de degré. Donc 2 secondes, 4 de degré, c'est relativement serré. ça vous donne une idée de la finesse, les images que peut rendre cette lunette de 230 mm. Bien sûr, c'est une image traitée, c'est-à-dire que n'ont été gardées que les meilleures images non bruitées par de la turbulence et bien sûr, elles ont été compositées pour trouver le plus juste milieu, le meilleur de ce qu'on peut dire. Ici, on s'est lancé aussi dans la spectroscopie, déjà de 15 à 15 ans, la spectroscopie avec un spectroscope IR3, donc un spectroscope à haute résolution. Là, nous n'avons pas encore beaucoup de résultats après bien des misères matérielles, mais ça va se régler. Et justement, on est devant ce grand souci. On a déjà pas mal pratiqué ça, c'est-à-dire, comment dirais-je, de construire des instruments, les améliorer et aussi les réparer. Alors, dans les constructions d'instruments, on voit beaucoup par M. Dolfus, le président de Paris, qui a voulu recréer une lunette de Biggins à l'identique de ce que Biggins avait imaginé et créé puis utilisé en 1680. Alors, où est-ce que c'était ce que c'était en France ? Je ne sais plus ce qui est en France ou en l'an. Mais disons que le but de M. Dolfus c'était de recréer une lunette la plus proche possible de celle qu'avait faite Christian Biggins pour pouvoir mieux lire et comprendre les écrits de Biggins concernant ses observations. Il disait, bon, si j'ai le même instrument que lui, je comprendrai mieux ce qu'il a écrit si je vois ce qu'il a vu. Et si le ciel le permet, je la mettrai en route ce soir pour que vous puissiez, comment dirais-je, imaginer ce qu'en 1680 ils étaient capables de voir sur les planètes. C'est tout à fait saisissant. Et vous allez voir, je vais vous emprunter quelques photographies aussi. Alors, on a fait, bon, j'ai fait beaucoup de visages, ça a beaucoup de succès. Alors, les microcontrôleurs, on a beaucoup utilisé les microcontrôleurs, en particulier pour remontoriser la grande lunette à poindre, on a la grande lunette qui est là, mais actuellement, on revient plus vers des cartes arduino que certainement tous d'entre vous connaissent, qui sont plus faciles d'emploi, beaucoup plus immédiates de mise en oeuvre. Alors, les réparations d'instruments défaillants, là, on va y être confrontés très brutalement puisque notre gros 300 mm qu'on avait mis sous coupole en haut du château vient d'être cruellement en panne, plus rien ne fonctionne, les condenseateurs sont fichus, je ne sais pas, pas exactement, enfin bref, là, nous manquons cruellement d'un gros instrument bien entraîné, bien en station. Donc, il va falloir se mettre à la réparer, en mettre un autre, en attendant, pour ne pas perdre du temps dans les observations. Alors, les constructions de lunettes solaires à base de PST, nous avons eu une très belle expérience dans ce domaine, je vais la passer tout à l'heure aussi. Alors, la lunette de Huygens, bon, ça, c'est une réalisation assez ancienne, mais vous voyez, on arrive à avoir des images tout à fait intéressantes, toutes ces images, vous voyez, de Castor, là aussi, en bleu, et de Jupiter, Saturne, tout ça, ça a été fait, alors, sans entraînement, je veux dire, l'entraînement était manuel, c'était vraiment la webcam derrière l'oculaire, et le tout à la main, on mettait trois personnes, il y a celui qui bougeait le système de centrale, celui qui tenait les webcams, celui qui manœuvrait le PC, enfin bref, on mettait tous autour pour arriver à sortir des images, et je dirais, garder l'image un maximum de temps dans le champ de la webcam. Mais, ça nous a permis de ressortir directement, ce que l'on peut voir, je dirais, c'est globalement ce que l'on peut voir, même si c'est traité. Saturne est un peu défavorisé là, je dirais, parce que sur Saturne, on voit vraiment la division, mais c'est beaucoup plus irisé, je ne sais pas, ce n'est pas exactement ça qu'on voit à l'œil, mais c'est très intéressant de voir que les détails étaient importants déjà, et c'est un effet de bien voir les choses. Alors, Mars, à l'année du 19, c'est pareil, vous voyez, on a pu accrocher à la calotte solaire comme ça, avec l'entraînement purement de nouvelles le cam, la main, derrière le... Ensuite, donc, les consommations de miettes solaires, nous avons un collègue, Yvan Cacan, qui dispose, et qui est un très, très bon mécanicien, qui dispose de belles machines et ça lui a permis de faire des pièces tout à fait remarquables et de complètement dépouillées et impestées pour pouvoir mettre dans l'arc d'une lunette de plus grand diamètre le système de filtre interférentiel qui permet de voir le soleil en lumière monochromatique. Alors, tout consiste à acheter chez Bader des grands filtre de réjection d'énergie, les filtre de toute première qualité qui élimine effectivement la plupart des longueurs d'onde, d'une part violette et d'autre qui pourrait être nuisible à l'œil, mais aussi tout ce qui est infrarouge, qui là, est très nuisible pour tous les filtres et l'œil aussi, bien sûr. Et donc, avec ces grands filtres devant l'objectif, on peut effectivement utiliser des ouvertures plus importantes et je dirais que c'est un bon compromis entre l'achat d'un, comment dirais-je, d'un très grand instrument solaire de 90 mm ou plus qui coûte une fortune ou l'utilisation d'une lunette faite pour observer la lumière blanche, mais avec ses compléments de filtres et de systèmes de filtres interférentiels derrière, permet d'observer, je dirais, très joliment, enfin, avec beaucoup de détails, le soleil en mode dramatique et un moindre coût. Voilà. Alors, une autre chose qui a été entreprise et qui suit son cours, mais je dirais, différemment de ce qui était prévu, c'est que nous avons acquis, suite à une vente publique, c'était une autre publique qui était faite par la cité des sciences et de l'industrie à la Viette, qui était, c'était au meilleur offrant pour racheter le planétarium en 80, en 2006, pardon, au moment où il arrivait à, comment dirais-je, à échéance de maintenant, c'est-à-dire, c'est un matériel prévu pour 20 ans. Il n'était plus, donc maintenant, il n'y a eu qu'une contrainte de maintenance et donc la Villette était amenée à le remplacer mais plutôt que de jeter ce très beau projecteur de l'étoile, la Villette l'a fait à la Belle-Groffe et c'est le parc aux étoiles qui a remporté l'offre de façon très simple pour un euro symbolique mais avec tout un programme de formation d'étudiants pour rénover ce matériel qui était en tête de conception et bien en fait des années 80 on va dire même peut-être avant et qui était complètement solide puisque c'était d'électronique discrète avec deux armoires d'électronique et bien sûr des circuits de puissance qui n'ont fait rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui et donc l'idée c'est de tout simplement de retransformer tout ça avec des petites cartes du contrôle du processus tout à fait intégrées et du numérique pur donc dans le cadre d'une école qui était l'Institut des sciences et techniques et des édures ça va être qu'ils ont fait mais là on s'a finalement je veux dire moyennement bien fini c'est qu'ils n'ont pas été capables d'industrier lié à la chose et parallèlement le parc aux étoiles est devenu communauté d'agglomération plutôt qu'association en 1901 et là la communauté d'agglomération a trouvé le projet très intéressant d'avoir un pété à un lieu ici et comme la communauté d'agglomération a grandi énormément ils sont persuadés que ça va le coup de mettre un peu plus d'argent et de ne pas rénover quelque chose qui ne donnera que des services moyens si je puis dire enfin mais ils préfèrent carrément mettre un peu plus d'argent et avoir un nouveau projecteur qui permettra de faire en plus du cinéma non seulement du cinéma non seulement du planétarium mais du cinéma donc comme on me l'a dit ne leur vertez pas votre opération va servir au moins une communication et à faire un grand projet qui se développe ici même au Parc aux Étoiles puisque le planétarium donc avec un nouveau projecteur est prévu pour début 2018 si je ne le trouve voilà et les sous sont en effet enfin c'est dans quel bâtiment il y a un bâtiment alors un grand nouveau bâtiment qui va se faire là où il y a le le terrain de football là c'est un grand bâtiment et déjà avant il y a une salle pédagogique de 80 mètres carrés qui doit se créer là juste derrière ce bâtiment salle pédagogique pour pouvoir justement faire si vous avez vu à l'entrée tous les les ateliers de robotique et toutes ces choses là disciplines dans lesquelles c'est c'est complètement développé le Parc aux Étoiles qui est avant tout un comment ça s'appelle un CCSTI c'est à dire un centre de culture scientifique technique et industrielle c'est le premier centre voilà alors nous avons aussi entrepris de refaire un petit peu de radioastronomie je ne sais pas si on aura le temps de sortir un PC pour montrer ce que ça donne et donc à partir des grandes antennes qui viennent de l'enseigne qui sont là dehors on est capable et bien d'entendre comment dirais-je des échos d'émetteurs puissants qui ne sont pas visibles en ligne directe mais qui lorsqu'une étoile filante face dans le ciel ionise la haute atmosphère et permet donc de recevoir un écho de ces comment dirais-je émetteurs cachés et à chaque écho on sait que quand il y a un écho ça veut dire qu'il y a une étoile filante qui égalisait l'atmosphère et bien sûr derrière l'idée c'est de pouvoir compter ça et de faire apparaître le passage à la chute des différents dessins météoraux voilà alors vous avez aussi un atelier de la mince qui est animé par notre président Patrick Roux donc il a tout le nécessaire je pense que c'est dans l'entrée ici ou alors sinon c'est sur le stand mais je pense que c'est à l'intérieur à l'accueil des parques aux étoiles qu'il pourra vous montrer c'est belle la mince que les astronomes sont capables de comment de sortir et d'analyser pour voir ce que les météoriques contiennent voilà avez-vous des questions je m'en tiendrai là puisqu'il va falloir on s'est évolué je ne vais pas faire quelque chose je pense que bien n'hésitez pas à poser des questions oui j'ai une petite question quand même je n'ai pas bien compris au final ce que vous avez fait de l'ancien planétarium de la Villette là vous l'avez une poubelle une poubelle non il vous le va alors c'est ce planétarium si vous voulez le fait déjà bon on l'a récupéré c'est pas compliqué c'est en il expirait en 2006 il a été déménagé en janvier 2006 direction le parc aux étoiles à ce moment là il est resté dans notre salle je veux dire quelques mois le temps qu'on trouve le partenariat avec l'institut des sciences et techniques qui ont été vignes et d'autre part que nous ayons un mécénat qui est venu de la part de Veolia qui nous a alloué 20 000 euros quand même donc c'est important et qui a servi en fait à financer un enseignement d'alternance dans l'ISTI et donc là l'ISTI a refait des cartes comme je vous ai dit pour piloter la chose tout ça est fait mais alors on avait déplacé le planétarium à Mantes-la-Jolie dans les locaux de l'institut des sciences et techniques des déguines et ces locaux ce sont les anciennes usines sud-saires pour ceux qui connaissent et ces usines sud-saires sont en fait en comment dirais-je en train d'être il y a des grands hongars qui sont en train d'être démolis pour reconstruction d'une part de l'école et du centre scientifique et d'autre part de tout un centre je crois industriel là aussi et du coup le planétarium qui était dans un grand hongar tout seul bien avec tout a dû être déplacé parce que malheureusement les bulldozers arrivaient donc il a été déplacé mais il a simplement été mis en caisse et dans un autre comment dirais-je local de l'institut des sciences et techniques des déguines et il ressortira de là pour revenir ici alors dans un premier temps au moins pour être comme à Zestina un planétarium en démonstration je dirais de ce qui s'est fait qui était une très belle technique et puis d'autre part le but aussi enfin moi c'est un de mes buts ce serait de lancer un concours intérécole de celui qui arriverait par exemple faire un positionnement plus rapide et plus précis ou des choses comme ça vous voyez l'utiliser je dirais plus à des fins encore une fois d'enseignement sachant que c'est une très belle mécanique tout à fait remarquable il y a des capteurs d'ombre remarquables aussi et derrière je dirais il faut simplement savoir interpasser et maîtriser les lignes et là il y a des projets à mon avis tout à fait possibles tout en des même si ce n'est pas lui qui projette tout le long vous voyez ce que je veux dire et ne serait-ce même que pour avoir je dirais en vitrine historique un très bel objet c'est quelque chose à mon toute première qualité quand on voit pour vous situer un tout petit peu il y a 450 kg en mouvement bouge tournée mais avec un petit bois c'est vraiment une merveille une merveille des cilures une merveille de roulement c'est tout à fait étonnant c'est une mécanique très très précision qui ne laisse pas indifférence quand on la voit c'est 11 000 lentilles dessus 11 000 lentilles pour faire 11 000 étoiles projetées donc en plus une optique qui est de la partie l'optique c'est comme moi qui nous apprend que ça ne vient pas vers les arbres c'est très peu voilà donc c'est ça sa destination à terme c'est vraiment être en pièce de musée bien visible avec son historique et éventuellement pour faire des projets scientifiques de musée s'il y a des postulants d'ailleurs surtout n'hésitez pas parce que bon moi je n'ai pas encore remonté ça puisqu'on n'a pas réussi à avoir un local d'un cède des effets pour la patrie mais dès qu'on en a un et c'est un appareil utilisable à des fins scientifiques c'était vraiment son but premier et c'est ça qui a retenu notre offre c'est très clair et je pense que c'est très bien réussi Veolia a été très heureux et vous voyez même la CR2RS puisque ça comment dirais-je déclencher ce grand projet de construction de l'indéthérium et s'il y avait patrielle voilà il y avait autre question non pas question bon bah merci Hervé applaudissements applaudissements merci Merci.